Le bruit du russeau m'inquiétait. Je craignais que la prise d'eau du canal d'arrosage du jardin soit détruite. Dans ce cas, le canal se charge, mais s'il a trop d'eau, il risque de déborder et de venir vers la porte d'entrée de notre maison qui est un peu en contrebas. Ce jour-là, il n'avait plu. Il pleuvait d'ailleurs encore un peu, mais nous avons été alertés par un bruit. C'est un bruit très sourd, très profond, comme un roulement de tonnerre, mais qui se poursuit. Ce bruit nous a amenés dehors. On entend le bruit des cailloux qui roulent sur le fond du torrent. Le torrent monte un petit peu. Ce qui m'a d'abord surprise, c'est le bruit effrayant du torrent. Je ne savais pas que c'était le torrent. Je croyais que c'était le feu. Il y avait un ronflement terrible. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé très brutalement, très rapidement, sans que nous ayons eu vraiment la possibilité de faire autre chose. Les événements sont arrivés, se sont enchaînés et nous avons dû y faire face. Et on a entendu le torrent gronder. Et j'ai dit à mon fils, viens voir les voitures, parce qu'on avait nos deux voitures sur le parking. Viens voir les deux voitures, les voitures, si le terrain, le torrent ne déborde pas. Donc on a monté l'étage, on est sortis sur la route, sur le chemin du ruisseau. Et quand on est arrivé au parking, on a vu que les voitures flottaient déjà. Et comme l'eau montait, on a voulu barricader la porte. On a mis, c'était dérisoire, on a mis des skis, n'importe quoi. Et brusquement, il y a eu une vague, il y avait des rochers qui sont arrivés, et qui a ouvert, cassé la porte complètement. Et à ce moment-là, on a dit une de ces phrases célèbres, c'est foutu tirez-vous, quelque chose comme ça. Il y avait un ronflement terrible. Puis j'ai entendu le choc des rochers contre les murs de la maison. La maison était ébranlée, elle tremblait. On est au-delà de la peur. On ne peut plus avoir peur. Les événements sont tellement impressionnants, inattendus, inconnus, que l'on est vraiment au-delà de la peur. On ne peut que faire confiance, ne pas espérer autre chose que la survie, et considérer qu'en dehors de la survie, le reste n'a plus d'importance. Tonnerre était très très fort. Et à un moment, on a entendu un grondement à la fois plus long et plus violent que les autres. Et la maison s'est mise à trembler sur elle-même. On a instantanément été convaincu que la maison ne résisterait pas à un tel assaut et qu'il fallait prendre la fuite pour essayer de sauver nos vies. Donc tout ce délai a été d'environ une minute et demie à deux minutes maximum. Je ne voyais plus rien. J'avais de l'eau boueuse dans les yeux, dans les oreilles, j'en avalais dans le nez, partout. Je ne sais pas combien de temps je me suis débattue, mais à un moment donné, on m'a tirée par les cheveux et c'était mon frère. Il s'est mis derrière moi et il m'a dit « Raccroche-toi ! » Mais à ce moment-là, le niveau de l'eau était plus important encore et ce qui a fait exploser la cloison du WC qui était dans notre dos et qui nous a encore aspirés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était une énorme lave torrentielle qui a dans un premier temps passé par-dessus ce pont, arrachant les rambardes dans un premier temps, mais ça je ne l'ai su que plus tard. Et dans un deuxième temps, il a arraché le tablier. Et ce tablier est venu donc se mettre en rive gauche et nous a servi de protection, ce qui nous a permis de partir très vite puisque le gros du flot est alors retourné dans son lit. On entendait les rochers, vous avez vu la taille des rochers qui faisaient plusieurs tonnes, qui frappaient la maison, la maison vibrait, ça se sentait, et on se disait « est-ce qu'elle va tenir ? » « Est-ce que la maison va tenir ? » Parce qu'on avait vu les garages qui étaient en dessous qui étaient en parpaing. Alors le torrent était passé à travers, complètement. On avait vu les voitures s'entasser les unes sur les autres sur le parking et puis mes deux voitures, moi, étaient parties sur le torrent à 300 mètres de là. C'est à ce moment-là, au moment où je fermais la porte de l'entrée, que la porte donnant sur la rue s'est abattue. Donc à quelques centièmes de seconde, j'aurais pu être écrasée par la porte très lourde. J'ai vu passer l'aspirateur, la valise qui ont descendu l'escalier avant que la vague elle-même n'arrive. Elle est montée jusqu'au plafond, elle a frappé avec violence les murs en entraînant des branches, des cailloux qui tapaient la terre cuite de l'escalier. Il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est que la maison tienne. Si la maison tenait, nous étions sauvés. C'est-à-dire que onze vies pouvaient être sauvées par la largeur, la solidité des murs. ... Sous-titrage ST' 501 La lave est donc passée par-dessus le pont, a recouvert la route nationale, a coulé le long du talus qui est ici, allant jusqu'à la maison bien sûr, qu'elle a encerclée sur les trois façades, et ensuite elle a continué sa route jusqu'à Pont-Karl. La lave est arrivée jusqu'ici et a éventré la porte du garage. Une voiture qui était là, c'était une 4L fourgonnette, a été poussée par la lave et est venue se mettre en équilibre instable sur le mur de soutènement de la terrasse. J'étais derrière la porte, je venais de parler avec mon fils, je savais qu'il était vivant, et j'étais là, j'essayais de pousser, mais il y avait déjà de l'eau qui était passée, des cailloux qui m'empêchaient de la fermer. Je poussais de toutes mes forces pour essayer de retenir ce qui allait arriver. Il y avait à ce niveau-là un nœud dans le bois, le nœud était parti. Et tout d'un coup, j'ai aperçu une larme d'eau boueuse qui descendait le long du bois. J'ai compris que le sas était plein d'eau. J'ai donc sauté de ce côté-ci, j'ai marché sur les deux marches, j'ai ouvert cette porte, et au moment où je la refermais, la porte qui est cette porte-là s'est abattue à l'endroit où j'étais quelques secondes, même pas quelques secondes, quelques centièmes de secondes avant. Et la vague est passée, la vague est passée violente, noire, chargée, montant jusqu'au plafond, et s'écrasant avec violence contre le mur. Alors au niveau de ce pont, il y a des arbres qui se sont mis en travers, donc ça a commencé à créer une sorte de barrage, des blocs se sont accumulés par la suite, de telle sorte à ce que le ruisseau forme un lac qui déborde sur les côtés, et une fois que la pression était trop forte, ce barrage a lâché, ce qui a créé en aval une bouffée torrentielle. Donc on a monté l'étage, on est sortis sur la route, sur le chemin du ruisseau, là, et quand on est arrivé au parking, on a vu que les voitures flottaient déjà. Mais ce qui m'a surpris tout de suite, c'est que l'eau, au lieu de venir du torrent, y retournait. C'est-à-dire qu'elle venait d'en haut, frappait la maison et elle retournait. Habituellement, lorsque le phallo descend, je le répète, on entend le bruit des cailloux qui roulent sur le fond du torrent. Le torrent monte un petit peu, mais en fait, ça dure quelques heures et puis ça se passe rapidement. Là, c'était tout à fait particulier puisque nous avons aperçu dans le virage ici un mur vertical de roches qui roulaient les unes sur les autres et qui limitait, qui formait en fait un barrage et qui retenait tout un flot de lave visqueuse à l'arrière sur lequel roulaient des blocs qui étaient pour certains très gros. C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Merci.